... Cours d'arabe dans une école de Rabat. Dans la salle, les étudiants viennent des quatre coins du monde. Ali vit à Dubaï, Tania en Allemagne et Bill sur une petite île au nord-ouest des Etats-Unis. Ancien professeur de sciences à l'université, il est aujourd'hui retraité et il s'est inscrit à dix semaines de cours intensifs. Je suis venu ici pour apprendre l'arabe, uniquement pour le plaisir. J'ai déjà séjourné au Maroc, c'est un pays très agréable et j'aime les langues. Je passe un très bon moment. Je ne m'attends pas à trouver quiconque aux Etats-Unis pour parler arabe avec moi, mais qui sait ? Mes proches pensent que je suis fou. À 77 ans, Bill est un cas exceptionnel, mais il témoigne de la variété des profils des élèves. Étudiants, chercheurs, expatriés, européens d'origine maghrébine, touristes, la liste est longue. Ouverte il y a trois ans, l'école ne désemplit pas, elle a enregistré plus de 600 inscriptions depuis le début de l'année. Nous pensions que la majorité des élèves auraient déjà étudié l'arabe dans leur pays d'origine et viendraient au Maroc pour suivre des cours approfondis ou alors qu'ils souhaiteraient étudier l'arabe pour des raisons religieuses. Ce que nous avons découvert, c'est qu'énormément de gens s'intéressent à la langue arabe. Et aujourd'hui, la plupart de nos étudiants sont des débutants et ne sont pas musulmans. Le Maroc fait figure de nouvel arrivant sur le marché de l'apprentissage de la langue arabe, dominée par l'Egypte, la Syrie, le Liban et la Tunisie. Sophia a 20 ans, elle étudie le monde arabe à l'université de Nuremberg. Séduite par le Maroc lors d'un voyage, elle a choisi d'y revenir pour un mois et demi. Je ne suis pas ici uniquement pour apprendre la langue, je suis là aussi pour découvrir la culture et les gens. Surtout en ce moment, c'est le Ramadan, c'est une période très particulière et importante et je voulais la vivre ici. Sophia partage ici l'iftar, le traditionnel repas de rupture du jeûne avec sa famille d'accueil marocaine. Au menu, lait, dat et harera, la soupe du Ramadan, une autre façon de découvrir et de pratiquer la langue arabe. We are the best.